C'est distrait cette veste, c'est bon ? Ça c'est moche. Vous êtes très élégant. Je vous remercie. Je ne vous renvoie pas le compliment. Jean-Pierre Marielle dans son taxi, ça mitraille sec comme on dit. Qui dit ça ? Moi. Non, viens pas avec moi. Non, j'ai un truc, je vais à Kini. Prends ta bagnole à toi. Bon, je vous suis, moi, de toute façon. D'accord. On roule doucement, petite à dix. Et de moules là-dedans. Votre ceinture. Dijon. Ah, ben voilà. Vous êtes trompé de trop. Excusez-moi. Tu peux me regarder dans le rétro, j'ai l'impression d'avoir du mascara qui a coulé. Quoi ? Je rêve. Quoi ? Personne ne fait ça ? L'heure où nous parlons, j'ai 56 ans de mariage qui n'est pas tellement courant. Oui, mais parce que vous avez une femme courageuse. Courageuse. Il y a 99%, 99% des femmes qui vous auraient dit de dégager. Oui, oui, oui. Bon, écoutez. Je pense qu'avec ma femme, vous auriez tenu trois semaines. Oui. Vous avez la réputation d'aimer les femmes profondément. Oui, c'est vrai. Et encore maintenant. Ce que les femmes préfèrent chez moi, c'est de me quitter. Tu sais ce que j'aurais aimé, j'ai dit à mon ami Luigi Troussardi. Je lui ai dit, j'aurais aimé être saxo-ténor. Il m'a dit pour qu'on te souffle dedans. J'adore Brel. Putain, ça pue le chagrin et l'alcool. C'est merveilleux ce qu'il fait. Moi ? J'aurais bien aimé un peu plus de tendresse. Ou alors on serait ou bien avoir le temps. Mais on se fait là. On se fait là. Je me suis renfermée. Mais vraiment... Oui. Je pouvais faire la gueule pendant des heures. C'est très, très chiant à vivre pour les autres. Ah ah. Tu t'imagines. Oui. C'est aussi pour vous aussi, j'imagine. Ah, c'est un cauchemar. Il y a trois jours, j'étais pas bien. J'ai chialé pendant une demi-heure comme ça. Et je me suis dit, tiens, le jour où je devrais chialer dans un film, je pourrais me resservir de ce truc-là. Je verrais comment je suis quand je chiale vraiment. Parce que c'est le moment où tu te sens le mieux, c'est quand t'as pleuré. Juste après. Ouais, juste après, tu te fais, je porte plus rien maintenant. Ça, il est l'éjaculation. Ouais, mais c'est les deux moments. Monsieur, il connaît seul. Vous avez dit quatre fois le mot souffrance. Après, c'est votre problème, je vous le dis. Ah, mais c'était une grande partie de ma vie, oui. Mais c'était une croyance. Pour vivre, il faut souffrir. Ça, c'est des sphinctous à la crème. Des sphinctous à la crème ? Ça me fait penser au truc des nuls, moi. On inventait des mots quand on jouait objectif nul. Il y a des moukrennes à la glavius. Vous connaissez ça ? Ça, c'est génial. Allez, et oh. Moukrennes à la glavius. Je les avais achetées il y a six mois et je les avais complètement oubliées. Oh, it's a paper with a word. Détruis-toi pour te connaître. Patrick, t'es très bien. Mais c'est pas Patrick Devers qui a dit ça, c'est Kafka. Kafka qui a dit ça ? Détruis-toi pour te connaître, construis-toi pour te surprendre. L'important, c'est pas d'être, c'est de devenir. Quand le père est absent, se libère les forces du désordre. Alors, je sais pas comment elle a pris cette phrase, que quand le père est absent, ça peut être quand le chat n'est pas là, il sourit dans, c'est-à-dire qu'il peut être au boulot. Non, c'est qu'une fois qu'il est vraiment parti, on est perdus, quoi. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Je crois pas qu'on est perdus, mais je crois qu'on est à la fenêtre et il n'y a plus de balcon. Quand maman part, on devient adulte ? En tout cas, pour moi, c'est quand maman part et que mon père nous met au boulot. C'est-à-dire qu'on travaille dans un commerce de journaux et mon père nous dit, il va falloir me filer un coup de main, les gars. Vous allez vous lever à tour de rôle, ton frère et toi. Et que d'un seul coup, tu te lèves à 6 heures, qu'il n'y a pas de chauffage, qu'il n'y a pas de toilette, que t'as froid, que t'es petit, que t'as 8 ans, que tu t'habilles vite fait, que tu prends pas de petit-déj, que tu reçois les journaux, que tu te dépêches vite d'aller les livrer l'hiver, dans la neige. Et que finalement, après, quand tu sors de l'école, tu te poses le cul sur un banc et tu te dis, il va pas falloir que je déconne parce qu'il faut que je sorte de cette putain de vie de merde. Vous aimez ça, vieillir ? Oh, j'adore ça, c'est rien de mieux. Parce que moi, quand je vous vois, je me dis... Vivement la centaine ! Non, non, mais c'est pas vrai, mais quand je vous vois, je me dis... On peut pas aimer vieillir. Ah, mais pourquoi il y en a plein de gens qui disent que c'est très agréable ? Non, non, non. Il vaut mieux être jeune, sans barbe, sans chapeau, et tendu. Vous avez peur de la mort ? Arrêtez de me demander ça, s'il vous plaît. Pourquoi ? Je suis terrifié par ça. Il n'y a qu'à voir. Qui imaginez que François Hollande, ce soit Casanova ? Et la presse est remplie des aventures de François, le niqueur magnifique. C'est extraordinaire. Parce qu'il a quand même pas vraiment l'air. Il n'a pas vraiment le physique. On chercherait un type pour jouer le rôle du tombeur intégral. On prendrait pas un mec qui ressemble à François Hollande. Eh bien si, il les nique toutes. Les politiciennes, les grandes journalistes, les petites de la comédie française, toutes. C'est génial, non, quand même ? C'est bien la politique. Alors donc, aphrodisiac, oui, c'est vrai. Vous allez encore vous faire beaucoup d'amis. Mais non, quoi ? Non, mais c'est pas un reproche. C'est pas un reproche. C'est simplement qu'il n'a pas vraiment le physique de l'emploi. Et qu'en étant président, il a dit qu'à la générale. C'est formidable ! Formidable ! T'étais formidable, ça t'étais formidable ! T'étais pas formidable ! Formidable ! Voilà ! Voilà ! Je pense que c'était mon personnage préféré du SAV ! Merci ! Vous m'avez fait gagner ma journée, Omar ! Avec plaisir !